Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok, comme d'habitude un petit truc à boire et à manger ! On se retrouve une bonne demi-heure ensemble, évidemment, éteignez les lumières, et un casque des écouteurs c'est toujours plus sympa de suivre cette aventure dans des conditions pareilles. Alors c'est ma faute ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Atreus. Non mais, c'est ce que dit ta voix. Oh, mes connards, tu demandes qu'est-ce qui est arrivé ? Bah c'est toi, tu l'as cassé, c'est pas grave ! Merde ! Atreus, recommence pas, il est débile ! Utiliser carré pour demander à un compagnon. Allez, fonce. Voilà. Ah bah, il est parti en enfer. Ok. Ok, bien, ouais, bien joué mon traiter ! Hop, des vrais, oh des vrais chassés dans ta mère ! Écarte-toi Triv, c'est pas beau à voir ! Bon. Ok. Alors petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques ? Pas vraiment. Et pour Fenrir ? Quoi Fenrir ? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Hum. Un coup de Fimbalbeter, peut-être. Je connais ça. Ok. Il dit n'avoir rien jeté. C'est inquiétant. Alors, normalement, vous ressentez beaucoup plus le 60 FPS. Comme Horizon, j'ai privilégié, évidemment, la fluidité. Histoire de kiffer à fin ! Et c'est ce qu'on va faire, évidemment. Ok. Bien joué. Et dire que la PS4 faisait tourner God of War 1, c'est encore... C'est encore incroyable parce que le jeu est fou. J'ai même plus ma âge. Incroyable. J'ai même plus ma âge, mais quand est-ce que je l'ai perdu ? D'où vient ce sang ? De toi, Atreus. Mais sérieusement ? Décidément ? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Décidément, beaucoup de choses viennent de toi, moi, très très. Ok. Celui-là. Àsia ! C'est point juste ! Oh, Miskine. Je voulais pas. Qu'importent les intentions, seuls comptent le résultat. Que... que pouvons-nous faire ? A rien. La nature fera son œuvre. Et c'est la vie qu'on mérite de vivre, mon cher Atreus. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Putain, je suis mort. Il soulève ça comme du polystyrène. Ok. Hop, ça, c'est renvoyé. Mort. Ok. Ok. Vas-y. Envoie-moi un projectile du biche. Et merde là. Hop. Soulevage en règle. Atterrissage. Ré-soulevage en règle. Ré-atterrissage. Oh là là, c'est esquive. Tiens, hop. Je t'éclate la gueule. Hop. Voilà. Je t'éclate même la moitié du corps. Et toi, biche, vas-y, envoie-moi un truc, tiens. Hop. Allez, Atreus, on voit la sauce. Voilà. Ça dégage. Merci, au revoir. Ils sont nombreux. Ça a été comme ça toute la nuit. Il devait être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Ok. Vous savez que ça m'a fait mal au cœur, la scène avec le loup qui meurt. Vraiment, je n'étais pas bien. Ok, on en est où ? Eh, Svanna. N'aie pas peur. Atreus. Je voulais juste voir. Oli. Oui, père. Ok. Il se passe quoi, là ? J'entends une musique pro-son. C'est bizarre. Cette soirée était un peu trop agitée, à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps, naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non. Je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Qu'est-ce qui se passe, Bichette ? Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. On repart rêver, là ? On va encore prendre plein la gueule. C'était quoi ? Ton arc. Ah ! Tors ! Oh putain, on reprend où ça a fini de nos poids. Exactement où ça a fini. C'est vrai que vous n'auriez pas Atreus, bordel. Let's go ! Qui es-tu ? Je peux entrer ? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie ? Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Tu as à boire... Tu ne me trouverais pas de bonbons. Tu as à boire. Exactement. Tu as je n'aiderait de bonbons. Non et demà. Tu as ici. Tu as à boire. C'est pas petit. Oh, c'est quoi que ? Sous-titrage ST' 501 Tu aurais pu le dire avant que je sers, hein ? Que fais-tu là ? Moi, je suis venu par courtoisier. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Oui. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Ben, je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon. Ce que tu as fait à ses fils... Légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux ? La paix, ça te tente ? Qu'en penses donc notre vénérable dieu de la guerre repentie ? Si on ne s'entretuait pas pour changer. Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris ? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole ? As-tu jamais tenu une seule promesse ? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où est-ce qu'il en reste ? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment ! C'est quoi, ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez ? Ne comprend-t-elle pas que l'on cherche la même chose ? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Non. Ne traîne pas trop. Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les Têtes de Sang. Ça veut dire que je ferai une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois là. Oh, les gars, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ça, c'était ton battu. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu d'où on m'attend par les... Tu m'insultes en te retenant de la somme. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Ok. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre ? Attends, j'arrive en motrage, mon Ruff. Ok, pas mal. Sans pression. Hop ! Des vraies patates de cow-boy. Prenez mon passé, l'histoire du fantôme de Sparte. Alors, tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Oh, quoi ? Enfin, podace ! J'ai eu peur. Ok ? Ok ? Je suis incroyable là. Ok, je suis vraiment incroyable. Bon, là, je suis moins incroyable. Allez, j'ai été fou, j'ai été fou ! Ça, c'est pour m'amener ! Désolé pour ta statue, dear. Mieux moralisé. Ok, round 2 ! Rien de tel que d'attaquer son adversaire. C'est pas vrai ? Bien joué ! Bien joué ! Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Je suis foutu de ça. Ok ? Je suis mort. Je suis mort dans le film. Et je suis mort. Je suis mort ! 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 Oh, putain ! Ah ! One, petit marteau ! Où est-il ? Tu crois qu'il te suffit de t'installer ici, et de devenir père pour prendre un nouveau départ ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi ! Quoi ? Quoi ? Oh, ho, ho, ho ! Non ! Je décide quand c'est... OUF ! OUF ! OUF ! OUF ! Je ne partirai pas avant d'avoir vu ! Qui tuerai moi ! Ok. J'avais donc bien réussi... Demou ! C'est un gars sympa ! Comment tu es censé éclater ça ? Comment tu es censé éclater ça, mon pote ? Là ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Là, je suis méga chaud, là ! Ok ! Tu es beaucoup trop chaud ? Allez ! Let's go ! Ho, 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 ho ! Ça, c'est pour... Maudit ! Même dans la mort, tu le gardes pour la fin ! Qu'est-ce que tu as dit ? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait ! Il est mort des blessures que tu lui as infligées ! Oh, écoutez un peu, le papa modèle ! Ça semble familier... Quoi ? Peu importe ! Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment élever mes enfants ! Je veux voir le dieu de la guerre ! Ok ! Pour l'instant, on se sent pas mal. On se sent moins mal. Ok ! Ok, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Ça, c'est moins bien ! Ça, c'est moins bien ! Mais ça ne suffira pas ! Ok ! Ok ! Mâche ! Tiens, ouai-je ! J'ai peur de salir les mains ! Ok ! Ok ! Ok ! On va l'acheter à l'ancienne ! Allez ! Let's go ! Allez, allez, allez ! C'est tout ! On commençait enfin, ça ! Je vois pourquoi mes fils sont perdus ! Même si... Tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux ! Quant à ton fils, le père de toi a des projets pour lui ! Le voilà ! Voilà le dieu de la guerre. Tu viens le payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'ils s'en sortiraient ! Kratos ! C'est Sindri et Brock ! Tu parles d'un combat ? Peut-on... Chez moi, vite ! Odin, t'as l'écatrice ! Dette de sang ! Oh, c'était incroyable ! C'était incroyable ce combat, les gars ! Putain ! Quel épisode 2 ! Waouh ! Tu penses de Mjolnir ? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non ? Tu l'as mentionné. Oui, je sais. Mais... J'étais pas sûr que tu avais... En tout cas, la hache a tenu tête ! Et c'était le... Ah, il a freeze un éclair en fait ! Ok, trop bien ! C'est prêt ! Il te mènera chez toi ! Bon, on viendra acheter, hein ! C'était le vendeur ! Let's go ! Oh, quel épisode 2 ! Quel épisode 2 ! Quel épisode 2 ! Je n'abandonnerai pas ma maison ! Ah ouais ? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir tes pieds ? Ou de réduire ta maison en miettes pendant que tu roubilles ? Que dalle, je te le dis ! Va chercher ton fiston ! Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin ! Ok ! Let's go ! Alors ! J'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse ! Mon frère ! J'allais partir à ta recherche ! Tu es blessé. Et toi ? Que voulait-il ? Il voulait... Payer pour le toit. Et... Il m'a invité à Asgard. Vraiment ? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr ? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément ! À moi ! J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... Maintenant que tu es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non ! Fais-moi confiance, il faut que... Confiance ! Je ne peux plus te faire confiance. Mets-moi l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin. Ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et... et je crois savoir lequel. Père. Père. Let's go ! Les lames du chaos ! Prends tes affaires. L'armure et l'équipement améliorent les stats comme la défense, etc., etc. Pour afficher la protection du torse, ok. J'ai déjà des trucs qui montent bien. On va prendre cette petite cuirasse... Peu chère aux bonnes mères ! Et attends, si je mets ça, ça m'équipe automatiquement. Donc à la limite, ce n'est pas bien grave. C'est toujours la même chose. Très bien. Ok. L2 niveau armes. Les menus, ils ont l'air bien compliqués. Sélectionner accessoires. Très bien. Améliore la force de plus d'eux. J'aime bien, j'aime bien. Apprenez-en davantage avec les stats. Vitalité, pouvoir unique... Et tutti quanti ! Ok, ok. L'âme du chaos, peut-être ? Je ne sais pas. Non. Malheureusement, elles sont de niveau 1. Elles sont déjà équipées. Et la rage, c'est déjà fait. Ok. Bon alors, pour l'instant... Ok. XP de Kratos. D'accord. J'ai compris comment améliorer certaines choses. Il va falloir un peu de temps, mais on va y arriver petit à petit. C'est pas sorcier. Es-tu prêt ? Va. Et tu peux garder la monnaie ! Ok. Très très bien. Il suivra Tréus. Ok. Où nous emmènes-tu ? Au vieux temple d'un fauve-bois. Pourquoi ? Ce sera plus simple à expliquer sur place. Odin a-t-il dit autre chose quand vous étiez dehors ? Oui. Il a dit que Yotunheim ne l'intéressait plus. Que les géants pouvaient garder leurs secrets. Car il avait réussi à éviter le Ragnarok. Tu crois qu'il sait que tous les géants sont morts ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semble ne pas s'en soucier. Qu'est-ce qu'il m'éjante ? Ok. Très bien, ça. Qu'est-il passé ici ? Si près de chez nous. Les maraudeurs s'affrontent entre eux, maintenant ? Ce ne sont pas leurs flèches. Il y a quelque chose d'autre. Il y en a d'autres ici. C'est récent. Sont-ils tous entrés quand le symbole était brisé ? Oui. Ou Odin a rompu le sort de protection lui-même ? Ok. Le pont n'est plus très loin. Ah. Le pont a dû céder. Il faut trouver un autre chemin pour accéder au temps. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici tout seul ? Tu sais, tes rêves. Ah. Qui m'appelait ici. Ah oui, il soulève les bûches et t'ouvre. Oh. Celui-là est vivant ? Non. Regarde bien. Ah. Des maraudeurs de haine ? Et qui fait ça ? Ce serait sans doute naïf de croire que l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Oui. Attrablement. Oh non, on lui met vraiment sa part là ? Des skins ? Sérieusement ? Qui pendrait des maraudeurs comme ça ? Ok. Tout XP est bonne à prendre. Donc on prend. Attends. Ça alors mon frère, c'était quoi ? Quelque chose de fort et dangereux. Tu sois sur tes gardes. Ça oui, on ne peut plus sur mes gardes. C'était très drôle. Quoi que ce soit. Bon les gars, je vous fais parce que j'ai besoin d'une as. Ok. Des os, pas des os. Très bien. J'essaye de voir toutes les touches à peu près où elles mènent. Très bien. Ah, la carte c'est ça. Superbe. Donc c'est l'autre côté du pont. On a trouvé la carte. C'est déjà bien. Eh bien moi Atreus. On va aller où ? On va aller prendre ça. Et on va s'arrêter. Et on va s'arrêter. Ok. Ok. Donc comme je disais, on va s'arrêter au prochain checkpoint qui se passera juste derrière ça, je pense. Moyen que ça finisse sur une belle cinématique. Eh bien non ! On va donner des réponses sur les géants et Loki. Tu parlais de Tyr, l'ancien dieu de la guerre de ce pays, qui est mort. Eh bien, pour un mort. Odin m'a semblé vraiment désireux de le cacher. Oui. Il sait que Tyr peut unir les royaumes contre lui. Et puis, Tyr était le plus grand allié des géants. Donc... Asseigne. On va s'arrêter là, n'oubliez pas que j'aimais les commentaires ! On se retrouve évidemment pour l'épisode 3. J'espère que vous êtes impatients. Bisous tout le monde ! Bye bye !